Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto de XenobladeX et ça va être l'une des dernières c'est la première de trois vidéos normalement de trois vidéos une dernière trilogie de tuto sur XenobladeX normalement ce seront les dernières vidéos que je vais faire dessus qui seront consacrés au build blossom dance le blossom dance qu'est ce que c'est j'ai je l'ai déjà évoqué dans quelques vidéos auparavant c'est le build le plus puissant du jeu et donc mais simplement je pensais que c'était une bonne idée de conclure cette série de tuto par des le build blossom qui est en fait la synthèse de toutes les astuces qu'on a vu auparavant pour faire la chose la plus puissante qu'on ait trouvé dans le jeu tout simplement donc bien sûr là cette fois je suis avec l'avatar je suis toujours accompagné d'Elma et de Lynn et de Tatsu et donc alors là j'ai pris mon avatar de Margulis pour le coup Margulis pour ceux qui savent pas c'est un personnage de Xenosaga qui magnait une épée et je lui ai mis l'uniforme de Nagui parce qu'il est badass donc qu'est ce que le build blossom exactement c'est l'association alors je sais pas pourquoi je vais là c'est l'association de l'épée longue et des doubles armes l'épée longue on a déjà vu enfin on a déjà vu l'utilisation de ces deux armes à travers les tutos donc je vais revenir sur le reste de l'équipement après donc tout simplement déjà on commence par les doubles armes marcheurs fantômes qui nous rend invincible amorce temps de recharge très court avec réutilisation immédiate et plus de 100 pt qui est excellent en métamode le tireur glissant temps de recharge extrêmement court qui recharge les pt qui est extrêmement spammal en métamode pour monter le compteur avec 6 coups et ensuite on a l'épée longue fleur de la mort blossom dance pour rappel fleur de la mort c'est un art pt qui est extrêmement puissant six coups x 700% qui attend de recharge extrêmement court qui inflige facilement c'est du bonus et surtout qui ignore les résistances de l'ennemi c'est à dire que s'il ya un monstre qui a une résistance de 100 partout au hasard sven le robuste un crabe qui si on tape avec un autre art ça fait du 1 de dégâts et ben avec cet arlen on s'en fout on tape dans le tas vu que c'est un art pt on va booster le potentiel et on le combine avec la posture offensive qui augmente la précision et les dégâts de toutes les attaques au corps à corps c'est à dire qui s'utilise avec l'épée augmente les dégâts reçus mais on s'en fout parce qu'on a le marcheur fantôme c'est ça en fait c'est la combinaison de ces deux qui rend le bill de très puissant et accessoirement nous avons la lame magnum qui inflige un debuff et surtout qui est un art violet qui fait que en métamode utilisée en combo avec un art orange ça augmente les dégâts d'appendice donc ça va faire des dégâts en plus tout simplement et ça va booster les pt et vrai on tranchante et l'âme tornade qui inflige des dégâts correct et qui en plus augmente les pt alors pour ceux qui se posent la question vous voyez que mes arts ne sont pas tous au niveau maximal vous voyez que là j'ai tireur glissant en général on utilise plutôt le 0 0 puisque là j'aurais peut-être dû le préciser au début de la vidéo je vous ai dit qu'il allait y avoir trois vidéos sur le bill de blossom là c'est la première vidéo je vais vous montrer trois étapes dans la conception dans la concrétisation du bill de blossom dans la construction du bill de blossom ici c'est la première étape c'est à dire je viens juste de débloquer fleur de la mort j'en suis à 16 heures de jeu mon personnage est niveau 49 je viens de finir le chapitre 10 j'ai fait la quête d'entente de nagui pour débloquer fleur de la mort et je me suis arrêté là voilà c'est le moment le plus rapide du jeu où on peut commencer à construire blossom dance donc voilà je vais vous montrer trois étapes dans la construction là c'est la première c'est vraiment le blossom dance à partir de rien ensuite la deuxième vidéo ce sera blossom dance plutôt optimisé mais sans le farm des inserts donc pour ceux qui ont terminé le jeu mais qui n'ont pas envie de farmer pendant 50 heures et enfin je vous montrerai une dernière vidéo où là on a vraiment le bill de blossom dance très optimisé avec tous les inserts et tout et voilà mais par contre ce sera beaucoup plus long et pour tout vous dire je suis pas encore prêt à faire cette vidéo donc là on est le premier c'est à dire je viens d'avoir fleur de la mort et j'aimerais m'en servir pour finir le jeu par exemple donc au niveau non c'est pas ça au niveau des classes pour réaliser le blossom dance il faut que il faut associer les doubles armes et l'épée longue pour cela il faut avoir au moins maximiser une classe moi je vous recommande de maximiser le jaguar cuirassé ce qui va vous donner plein d'art intéressant et des compétences très intéressantes aussi en fait pour être honnête c'est le jaguar cuirassé qui fait tout l'épée longue ne fait qu'à porter l'art blossom dance et posture offensive mais il y en a pas besoin franchement on peut très bien faire du métamode extrêmement puissant rien qu'avec jaguar cuirassé c'est facilement la classe la plus puissante du jeu donc je vous conseille de la maximiser à partir de là vous pourrez réutiliser les doubles armes même en changeant de classe et donc là j'ai pris frappeurs puis l'artilleur samouraï pour avoir l'épée longue et posture offensive là vous voyez que je suis rang 1 en artilleur samouraï donc juste pour débloquer posture offensive je n'ai pas encore débloqué les autres arts ni les autres compétences j'en ai pas besoin en fait pour pour ce build et vous voyez que par contre à cause de ça l'artilleur samouraï a un défaut c'est qu'il n'a que deux emplacements de compétences donc ça limite mes options pour le bill de blossom c'est ça qui est intéressant en fait réussir à refaire le bill de blossom à partir de vraiment rien du tout et j'ai réussi donc au niveau maintenant des équipements ça va aller très vite je me suis contenté de d'acheter des équipements trouvés en magasin les usines d'armes ne sont pas à fond du tout j'ai pris les meilleurs que que j'ai trouvé tout simplement du candidat de crédible pour la plupart donc là j'ai pris un compteur métamode qui veut augmenter mon compteur de 5 à chaque fois que je vais activer métamode épée en chrome qui physique qui me donne de l'attaque au cake plus 5 fois tout simplement et pour le reste c'est du full candida de crédibles pour avoir le bonus de potentiel puisque fleur de la mort est un art pt donc on a besoin de potentiel ici j'ai réussi à atteindre 100 de potentiel donc c'est déjà pas mal sachant que elle m'a aussi pas mal de potentiel naturellement et vu que je suis artilleur samouraï j'ai quand même une bonne attaque au corps à corps et donc c'est bien pour utiliser les autres arts de l'épée donc des équipements très classique que vous pouvez trouver en magasin et même si vous avez amélioré les usines d'armes vous pourrez trouver de meilleurs équipements ensuite au niveau des compétences là ça va être très rapide le but de blossom c'est de faire du métamode pour ça il n'y a pas à tortiller chien de l'enfer compteur fantôme surtout chien de l'enfer qui va prolonger le métamode de 10 secondes à chaque réactivation et compteur fantôme qui booste le métamode de le compteur de 12 ce qui fait qu'avec l'insert qui a dans mes armes ça va le monter à 17 dès le début donc c'est pas mal et après malheureusement il n'y a pas la place mais on pourrait mettre d'autres compétences sympa surtout le mental d'acier qui booste les pt de 1500 ça vous fait 4500 pt ça permet de bien mieux gérer le métamode après si vous voulez faire des dégâts alors au niveau de de l'artilleur samouraï qui a pas grand chose par contre vous avez la vision nocturne qui inflige 20% enfin jusqu'à 125% de dégâts en plus durant la nuit et sinon vous avez le bruit de fond 125% aussi par contre c'est pénible parce qu'il faut toujours être dans le dos de l'ennemi c'est plus compliqué voilà moi je n'ai que deux compétences donc je vais nous contenter de celle là et je crois que c'est bon au niveau de mes équipiers c'est du classique pour lean un tank c'est pas les équipements que je voulais vous montrer j'ai juste fait équipement optimisé j'ai pas j'ai pas gérer leur équipement je lui ai mis que des arts du bouclier pour profiter de ses compétences et elle m'a par contre c'est une astuce que j'ai découvert dans le speed run en fait ici elle n'a que des arts pour monter cpt pour spammer la fabrique à fantômes à l'infini tout simplement et voilà et donc nous allons voir maintenant ce que donne ce bill de blossom version bêta alpha même contre notre ami le sphinx alors est ce que le bill de blossom a quand même des défauts oui déjà le défaut principal c'est que il a beaucoup de mal à recharger cpt là je vais le faire vous allez voir avec les auto attaques parce que j'ai pas le sacrifice de sang par exemple voilà j'ai pas on va faire un tir à glissant sur le côté puis ça puis j'ai monté mon moral donc la grande tranchante va me donner des pt et maintenant je dois tout faire aux auto attaques donc si vous voulez utiliser blossom contre un monstre fort montez vos pt au maximum avant le combat est ce que blossom a d'autres défauts alors là je vais mettre les marcheurs fantômes quand même je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer c'est la même chose que dans toutes les autres vidéos avec du métamod on fait monter le compteur on fait monter nos pt on réactive le marcheur fantômes quand il faut on active l'aura et là un art violet et blossom dance et c'est fini alors je suis toujours en train de chercher les défauts de blossom dance peut-être le fait que vous êtes dépendant du marcheur fantôme c'est à dire que si le marcheur fantôme n'est pas activé la plupart du temps vous mourrez en un coup c'est complètement différent de comment ça s'appelle protection astral qui vous rend invincible et qui vous redonne des points de vie là non seulement si vous n'êtes pas protégé par marcheurs fantômes vous mourrez en un coup mais surtout vous n'avez pas de moyens de vous redonner de la vie donc c'est quand même un build qui est assez fragile c'est en partie pour ça que là j'ai mis lean qui nous protège et qui tank et qui nous apporte la protection de la balle armure et elma qui spam la fabrique à fantômes donc là le sphinx s'est fait rétamé donc je pense qu'on peut affronter un adversaire plus puissant je pense par exemple au hasard complètement au hasard un adversaire un tout petit peu plus puissant je vous rappelle que j'en suis à 16 heures de jeu niveau 49 donc comme je voulais dit pour affronter un monstre puissant on va d'abord booster nos pt et c'est pas celui-là que je veux celui-là sur un monstre faible voilà luciel l'immortal niveau 92 c'est le tyran le plus puissant du jeu excepté les super boss c'est à dire que tout ce qu'il ya en niveau au dessus de lui ce sont des super boss qui se débloque qu'après avoir terminé le jeu donc je ne peux pas les affronter mais on va voir comment ça se passe on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501